Tenus sous le thème pour une jeunesse dynamique assurant la promotion du karaté dans notre département, la Lekoumou, les participants ont démontré tout leur talent et leur passion pour cet art martial. Il est de notre devoir d'organiser les championnats départementaux chaque année afin de qualifier nos athlètes aux championnats nationaux à Brazzaville. Et donc c'est réglementaire par rapport à notre programme d'activité. Nous commençons par les championnats sectoriels, on suit les championnats départementaux et enfin les championnats nationaux. L'effectif a considérablement baissé parce que les éditions précédentes ont été autour de 100-104 tout simplement parce que nous sommes pratiquement à la veille des examens. Les élèves qui sont en train de faire les devoirs départementaux, ceux qui sont en train de préparer le bac, le PPC et la période à laquelle nous avons organisé ce championnat-là n'est pas vraiment l'idéal. Devant une foule enthousiaste, les jeunes ont affiché leur détermination dans le combat usant des techniques appropriées. Les spectateurs ont pu assister à des duels intenses et des victoires bien méritées. On a fourni beaucoup d'efforts. Si on a eu des faillites, c'est à cause des techniques. Mais je pense bien qu'on le fera toujours pour être premiers prochainement. La quatrième édition est une réussite, estiment ses organisateurs. Elle a permis de mettre en lumière le talent des jeunes dans ce département de la Likumu. De remercier le président de la Fédération Congolaise de Karaté, Armation Affinitaire, qui continue à nous assister. On a envoyé des techniciens en matière de stage technique, de stage d'arbitrage pour améliorer nos compétences. Le niveau est acceptable. C'est vrai que nous rêvons grand. Notre rêve, c'est d'être premier au Congo. Nous avons déjà participé à deux éditions. La première édition en 2021, c'était la 25e édition des championnats nationaux. Et la Likumu était sa première participation. Et à notre première participation, on avait raflé 12 médailles, classant la Likumu troisième au niveau national. Les vainqueurs de toutes les catégories ont été récompensés. Zanaga occupe la première place de ce championnat et Komono boucle la liste des champions de cette compétition. Sous-titrage Société Radio-Canada